Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour le dire très concrètement et pour ouvrir la discussion dans cette table ronde, la volonté d'aboutir à un renversement de l'état de notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en Syrie aussi. Le peuple demande la chute et le renforcement du régime. Depuis dix ans, nous entendons ce cri du peuple et la population mondiale se reconnaît un peu dans ce cri et dans cette révolte exprimée dans la rue au Chili, mais aussi en Syrie. Dix ans après le début de la guerre civile qui avait commencé par la révolte en 2011, le monde compte aujourd'hui 500 000 morts en Syrie, des millions de personnes déplacées, la guerre soutenue par d'autres puissances. La question de l'émancipation et de la solidarité se focalisent aussi dans cette situation. Ce n'est pas simplement en 2015, l'été de la migration vécue par l'Europe. Ces revendications de solidarité formulées par la population syrienne sont arrivées en Europe aussi et ont été reprises par les Européens. Nous allons en parler aujourd'hui avec Saïd Albaltal, cinéaste de Leipzig et de Berlin. À l'âge de 20 ans, il est arrivé en Allemagne. Il a quitté Damas et il est arrivé en Allemagne, mais il est retourné en Syrie pour documenter la situation là-bas. Il avait tourné le documentaire Still Recording avec un collègue, un matériel documentaire réuni sur une durée de 4 ans au total. Still Recording, un film qui a gagné de nombreux prix et qui est bien sûr disponible dans le cadre de notre conférence aussi. Bienvenue encore une fois, Saïd. Ça, c'était l'année 2011, mais l'année 2019 aussi. Les mois avant la pandémie nous ont démontré que le monde et l'histoire sont aujourd'hui combattus, plus peut-être que de par le passé, les révoltes en Équateur, en Algérie, au Liban, en Irak, en France, en Haïti. Je l'ai dit pour ne citer que quelques exemples de pays. Des révoltes qui sont accompagnées par des mouvements de société civile, des mouvements radicaux sociaux, Black Fridays, Fridays for Future. Alors, au Chili, l'endroit où est né le néolibéralisme pendant la révolte à la fin de l'année 2019, à côté d'une banque, donc à côté de ceux qui font rembourser les dettes de la population. Les crises se sont faites entendre. Remboursez-nous notre vie. Une révolte d'élèves contre une augmentation des tarifs des transports publics de quelques centimes d'euros. Ça s'est transformé en une révolte sociale qui continue d'exister avec une résonance mondiale, planétaire. Le collectif féministe, l'Astésis, avec sa performance, l'exprime également, symbolise aussi cet esprit de la révolte chilienne. Tout comme le fait le drapeau des Mapucheux qu'on pouvait voir un peu partout sur les places occupées dans le pays entier. Une révolte qui a surmonté toutes les frontières et toutes les limites à l'intérieur du pays, mais aussi les frontières extérieures du pays. Et la nouvelle constitution qui devra entrer en vigueur se prépare. Et j'aimerais bien en parler avec Pierrina Ferretti, sociologue chilienne, qui a beaucoup travaillé sur le néolibéralisme et la subjectivité dans le néolibéralisme. La fondation Nodo 21 pour laquelle elle travaille, c'est un forum pour la gauche, les féministes et le combat contre le néolibéralisme. Bienvenue, Pierrina. Tout ce que nous venons d'évoquer jusqu'ici, il sera difficile d'en discuter pendant une heure. Nous allons essayer tout de même. Nous nous sommes mis d'accord sur deux questions, enfin deux complexes de questions. Le premier complexe étant la question de savoir comment ces nouveaux mouvements, ces nouvelles révoltes, révolutions se composent. Et dans quelle manière ils défient les conceptions traditionnelles du monde. Dans quelle mesure est-ce que c'est translocal ou transnational ? Et le deuxième complexe de questions dont il faudra parler aujourd'hui, mais pas uniquement aujourd'hui, en présence de Saïd, c'est la question de la réaction aux révoltes. La violence étatique, la violence politique qui en est la conséquence, qui ont beaucoup marqué cette dernière décennie. C'est donc cette lutte menée pour faire taire les révoltes et les mouvements. Voilà, ça a été Pierina, vous avez la parole et ensuite on redonnera la parole à Suzanne pour une brève réaction et on ouvrira le débat aux spectateurs et spectatrices. Julian Teuve est avec nous pour vous expliquer rapidement le fonctionnement technique. Oui, bonjour de ma part et bienvenue. Bienvenue. De la part de ma collègue Chrissy et de moi-même. Je m'appelle Julian Teuve, je suis co-animateur de ce forum. Souvent, on nous pose la question de la fonction d'interprétation. Je vous explique alors. Dans la barre de menu Zoom en bas, vous avez une fonction qui s'appelle interprétation. Là, vous pouvez choisir la langue. Si vous ne voyez pas ce bouton avec le globe, il faut télécharger l'application Zoom ou passer par le stream YouTube en allemand ou en anglais. Comme il s'agit ici d'un forum avec une possibilité de participation pour vous tous, on vous invite à poser vos questions uniquement via la fonction questions-réponses. Il faudra nous indiquer aussi à qui s'adresse votre question. Et je vais revenir à certaines des questions posées pour les adresser directement aux participants de ce forum. Voilà, j'ai hâte de commencer cette discussion. Vraiment passionnante et riche. Oui, je voudrais commencer en disant merci à Thomas et son équipe pour leur engagement, le soutien dont ils font preuve vis-à-vis de nous, même pour les problèmes techniques, la connexion Internet. Merci de nous avoir donné l'occasion de communiquer ici via Internet. Je voudrais dire aussi que c'est tout à fait correct que je suis un metteur en scène ou un cinéaste, mais aussi un participant de la révolution syrienne depuis 2011. Le moment où cette révolution a vraiment commencé, j'ai été témoin personnellement de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis là pour apporter quelques contributions, quelques idées. La révolution, c'est un processus auquel tout le monde peut participer, tout le monde peut apporter sa contribution. Un travailleur simple, en 2011, a pu faire partie de cette révolution et même devenir l'un des leaders de cette révolution armée. Et ça ouvre la porte aussi à la grande question de savoir comment le monde perçoit cette révolution et comment la révolution se perçoit elle-même. Vu de l'extérieur, il faut dire que l'incapacité des autres a joué un rôle aussi de ce qui n'était pas du tout concerné par ce qui se passait sur le terrain en Syrie ou ailleurs où il y a eu des révoltes et des révolutions. Pourquoi est-ce que les gens sont en difficulté ? Pourquoi est-ce qu'ils s'indignent ? Est-ce qu'ils se révoltent pour s'engager, pour la liberté, pour le changement vraiment radical de leurs conditions de vie ? L'une des principales réponses à cela, probablement, c'est de dire que pour ces gens, des fois, la vie est pire que la mort. Et ça semble être aussi la raison qui mobilise les gens. Ils sont à la recherche d'un avenir meilleur et se défendent contre la mort, bien sûr. Ils cherchent une vie meilleure. L'équipe des interprètes vous signale que la qualité du son, de la transmission est très mauvaise. J'en viens à une question qui est souvent posée. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque une révolution est abattue, réprimée par les autorités ? Au bout de dix ans, il est tout à fait normal, presque aujourd'hui, de dire que la révolution a connu une défaite. Mais ce qui est peut-être important pour comprendre, c'est la situation en 2011, la situation du printemps arabe. Je vous rappelle que le printemps arabe et les révolutions, c'est pas la révolution tunisienne ou égyptienne qui ont défini ce terme de printemps arabe. C'est venu de l'Europe et, à mon avis, il faut distinguer ce mouvement du printemps arabe et tous les autres mouvements Occupy, Wall Street, etc., dans le monde entier depuis 2011. Aux États-Unis, en Grèce, en Espagne, il y a eu de grands mouvements depuis qu'il faut distinguer du printemps arabe. En Iran aussi, le concept du printemps arabe a vraiment essayé de se distinguer aussi des autres mouvements. Et je me demande pourquoi, qui pourrait en profiter lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Irak et dans quelle mesure c'est peut-être lié au printemps arabe, à la révolution écologique ouverte, au Liban. Je me demande si c'est peut-être lié aussi ce qui s'est passé dans la révolution orange en Ukraine. Dans la langue arabe, c'est clair, on ne parle pas d'une défaite. Tant qu'on n'a pas perdu, il n'y a pas eu de défaite, le combat continue. C'est aux gens dans la rue de décider s'ils peuvent et veulent continuer la résistance, oui ou non. Ce n'est pas une réponse à donner par les autres si la révolution continue ou non. Et quand on prend l'exemple d'autres protestations, les rares endroits en Syrie où les gens peuvent encore se réunir ou à Tunis, dans la rue, à Hong Kong aussi lors des grandes manifestations, elles sont toutes très similaires et c'est quelque chose qui fait peur au régime dans le monde entier actuellement. Le monde a peut-être oublié que la justice, ce n'est pas un processus, ou pas tout de suite un processus, c'est d'abord un sentiment, une aspiration à la justice. Et ça joue un rôle clé dans le contexte des révolutions. Souvent les études n'en tiennent pas compte. Lorsqu'on ne peut pas satisfaire à cette aspiration, on ne peut pas progresser, avancer. Une révolution vit une défaite uniquement si elle oublie ça. Le but, ce n'est pas simplement de survivre, mais de vivre. Encore une fois, une remarque de la part des interprètes. La qualité de la transmission est vraiment insuffisante pour une interprétation simultanée. Survivre, uniquement pour survivre, ça ne suffit pas. Et l'Europe a du mal, énormément de mal, à accepter ce qui se passe dans le monde. Les leaders de ces révolutions, de ces mouvements, ne sont plus centralisés en Europe. Le révolutionnaire d'aujourd'hui, il devient un produit. L'humain devient un produit. Il y a apparemment des problèmes techniques. Les interprètes le confirment. Le son n'est pas d'une bonne qualité. Mais ces mouvements qui naissent, ou qui sont nés dans le monde entier, sur place, les gens savent qu'ils sont interconnectés. À chaque fois que j'allais manifester en Syrie, on pensait aussi aux autres mouvements, aux autres manifestations. On portait des drapeaux, Wall Street 2007. On pensait aussi aux mouvements du Soudan en 2013. On avait toujours ces images dans nos têtes. Elles étaient familières pour nous. Et l'Europe, elle a tellement de mal à accepter qu'elle ne se trouve pas au centre de ce qui se passe. Il y a un élément clé qui n'avait pas tant d'importance pour eux. Dans les mouvements qu'il y a eu dans les années 70, par exemple, en Europe ou en Europe, c'était toujours la théorie qui était importante, l'idéologie. Mais aujourd'hui, à l'ère moderne, il ne suffit pas de défendre simplement une théorie. La gauche radicale a disparu. La nouvelle gauche est moins engagée et soutient un peu moins la théorie. Les mouvements musulmans radicaux, radicalisés, l'État islamique avec les attaques aux armes chimiques en août 2013. Je me souviens encore de ce jour lorsque l'armée américaine était revenue et ils voulaient supprimer les armes chimiques, mais ils acceptaient qu'on se tue avec d'autres armes. On nous disait qu'il fallait se fier à personne et mener notre combat tout seul. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'était l'État islamique, le seul allié qu'ils ont identifié parce que les autres ont abandonné la Syrie, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. La gauche radicale, elle refuse le fait que ça se passe aujourd'hui et maintenant et ici. Donc s'il vous plaît, la gauche radicale, réveillez-vous. Où sont les militants de la gauche en Syrie actuellement ? Est-ce qu'il en reste encore ? On n'a pas besoin de beaucoup de conférences, de beaucoup de nourriture non plus. On a besoin d'un soutien militaire et sanitaire aussi, médical. Et donc en disant tout cela, je voudrais dire que la théorie redevient importante si dans une telle théorie la vie vous fait agir sur place sans la gauche engagée et solidaire avec les besoins de la population locale, il y aura une faille ou une lacune qui ne pourra pas être comblée. C'est une guerre menée au nom d'autres puissances. Quand on est tué parce qu'on veut simplement défendre sa famille, sa maison, on ne demande plus qui peut m'aider dans ma défense. À ce moment-là, on s'adresse aussi aux islamistes radicaux pour se défendre. Donc toutes ces belles paroles sur les droits de l'homme, la liberté, toutes ces paroles, la révolution syrienne me l'a démontré, d'autres révolutions arabes aussi. C'est qu'un discours européen sur l'Europe, sur leurs droits, sur leur situation, mais ils ne s'intéressaient pas du tout à ce qui se passait dans le reste du monde. Et la pandémie nous montre un peu la même chose. La corruption du système médical maintenant avec la nouvelle compétition pour les vaccins, les remèdes médicaux. Ce qui intéresse, ce sont les profits et pas la guérison ou la protection sanitaire. Donc soit on se bat pour un meilleur système de santé dans le monde entier, soit on y renonce. Donc il faudra se battre pour le système de santé mondial. Et ça, ce n'est qu'un élément du grand mouvement planétaire qui couvre d'autres domaines aussi. Je ne pourrais pas rentrer dans plus de détails, on n'a pas le temps. Le colonialisme, en arabe, ce n'est pas le bon mot. Reconstruction, c'est le bon mot. Lorsque les Français sont arrivés chez nous, ils nous ont dit « On va construire pour vous, on va faire évoluer votre niveau de vie ». Et on a parlé de reconstruction déjà à l'époque, mais c'était un colonialisme camouflé, caché derrière. Et si ça continue comme ça, est-ce qu'il ne va pas y avoir de plus en plus de personnes qui vont se détourner de l'Europe ? Et le discours, l'échange sur tout ça n'a plus simplement lieu en anglais, mais en arabe aussi, parce que nous avons l'impression qu'on ne nous entend plus, qu'on ne nous écoute plus dans ce monde. Il faudrait un geste, il faudrait un geste d'humilité venant d'Europe, qu'on dise, que l'Europe dise, on n'est pas les meneurs ou les leaders en la matière, on vous assiste, on vous soutient, mais on se retire un peu derrière vous. Et dans la mesure que c'est cet eurocentrisme continu, ça ne peut pas marcher. Les autres ne peuvent pas décider pour moi à quel moment j'abandonne la lutte. C'est un acte de résistance qui continue et qui constitue toujours le cœur du mouvement. Peut-être qu'il y aura une victoire à la fin, mais la reconstruction du monde, c'est une œuvre de longue haleine. Je crois que j'avais 15 minutes, que j'ai déjà dépassé, donc je propose d'en rester là. Au Pierina. Bon, merci. Je passe directement à Pierina. Oui, on vous entend. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Il y a eu un petit écho et quelques problèmes au départ, mais bon, je remercie tout d'abord très cordialement Médico International et les autres organisations pour m'avoir invité à cette conférence. Merci beaucoup à Suzanne, à Saïd et à Mario, et les autres participants à ce forum de discussion. Je voudrais évoquer quelques aspects des révoltes au Chili. Je crois qu'il y a quelques éléments, quelques aspects qui correspondent à ce que Susan a dit tout à l'heure et ce que Saïd vient de dire. Et je crois que cela pourrait jeter une base commune pour notre discussion sur les révoltes qui existent dans les différents coins du monde et qui n'ont toujours pas trouvé de solution. Nous ne savons pas quelle sera la fin de ce processus puisque nous sommes encore en plein milieu dedans. En octobre 2019, il y a eu un mouvement social très fort au Chili qui s'est développé, vous le savez tous. Ce mouvement social très fort existe toujours. Nous nous trouvons dans un processus de modification de la Constitution. Et pour cette raison, nous sommes appelés à participer au façonnement de l'avenir de notre pays. Ces révoltes se sont déclenchées au Chili, bien que nous soyons un pays néolibéral qui s'est développé dans cette direction depuis les années 70, c'est-à-dire depuis la dictature de Pinochet. C'est-à-dire l'histoire moderne du Chili dure déjà depuis 50 ans. Notre société, notre culture, la politique de notre pays ont changé de manière considérable depuis cette époque. Lorsqu'on regarde des photographies ou des documentaires de l'époque de Salvador Alien, on voit qu'il y avait à l'époque des salariés, des travailleurs, des organisations qui étaient tout à fait différentes des personnes qui sont descendues dans les rues en octobre 2019. C'est-à-dire ce changement néolibéral était vraiment très profond. Il dure depuis 50 ans et c'est un néolibéralisme très prononcé dans lequel nous vivons. Notre société, maintenant, tourne autour des marchandises, autour des biens. Tout est marchandise, l'eau, la santé, les pensions, etc. Et tout cela depuis 50 ans. aujourd'hui, nous en récoltons les fruits ou plutôt nous pâtissons des conséquences. C'est comme la majorité de la population le voit. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui n'ont pas suffisamment pour vivre, dont la retraite ne suffit pas pour payer le minimum de niveau de vie. Alors que les chefs d'entreprise encaissent des profits énormes. Cela vaut également pour le système de santé. Là, nous avons copié un peu les États-Unis. Lorsque quelqu'un tombe sérieusement malade, en général, les familles ne peuvent pas se permettre d'accompagner cette personne à l'hôpital. La même chose vaut pour les étudiants. Les étudiants sont obligés de s'endetter, de prendre des dettes qu'ils rembourseront pendant 30, 40 années pour pouvoir faire des études. Il y a pas mal de jeunes salariés qui ont trois ou quatre emplois. Ils travaillent par exemple comme instituteurs, comme chauffeurs de taxi ou autres. Cela a fait accroître l'insécurité ressentie par les personnes, ce qui a, en fin de compte, déclenché les révoltes en octobre 2019. Parce que, tout simplement, les conditions de vie qui nous sont octroyées par le néolibéralisme sont insupportables. Seulement 20 % des salariés au Chili sont syndiqués, c'est-à-dire 80 % ne sont pas représentés et protégés par des syndicats. Mais malgré cela, ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas le mouvement de gauche qui a suscité ces mouvements. Non, c'était un mouvement vraiment spontané. Les premiers jours, tout le monde était dans un état de choc, surtout les institutions, parce qu'ils ne s'attendaient jamais à ce qu'une mobilisation aussi forte, aussi massive, soit possible. Et c'est un point important, parce que cela montre quelle est la force que les personnes ne peuvent développer et déceler lorsqu'elles descendent dans les roues. De l'autre côté, nous observons également que c'était une mobilisation tout à fait désorganisée, non coordonnée. C'est apparu à partir de rien du tout. Depuis les années 90 et depuis le début de ce millénaire, il y avait déjà un contre-mouvement, contre le néolibéralisme qui s'était développé de plus en plus. Mais dans les années 90 et dans les années 2000, il y a eu plusieurs petits mouvements qui étaient contre, par exemple, contre l'étatisation de territoire. Les étudiants se sont mobilisés pour leur droit à la formation ou des ouvriers et qui ont manifesté pour leurs droits. C'est-à-dire, les mouvements de 2019 étaient un mouvement qui a, en quelque sorte, regroupé toute une série de petits mouvements qui existaient avant déjà. Par exemple, aussi, des mouvements sociaux et écologiques, un mouvement assez fort, féministe. en octobre 2019, nous observons que cette lutte sociale tout d'un coup saisit tout le monde. Les personnes, les étudiants, les femmes ne se révoltent plus isolément. non, c'est l'ensemble de la société qui est descendue dans les rues, qui a constaté que les conséquences du néolibéralisme étaient insupportables pour elle et que la population était vraiment dominée par les entreprises qui n'avaient Dieu que pour leurs propres profits. Lorsque nous tombons malades, nous sommes considérés comme une bonne affaire pour un hôpital. Lorsque nous nous arrêtons de travailler, lorsque nous passons à la retraite, nous sommes considérés comme une bonne affaire pour le fonds de retraite. Et tout cela a eu cette conséquence d'un sentiment négatif bien répandu dans la population qui alors s'est révoltée. Je crois qu'en contrepartie, cela comporte aussi bien une force énorme que des problèmes. Au niveau politique, la gauche traditionnelle et la nouvelle gauche ont commis pas mal d'erreurs. Et ces mouvements ont essayé de canaliser ces mouvements, mais il est nécessaire qu'une nouvelle couche ouvrière se forme pour s'organiser et pour revendiquer ces droits. Mais cela n'a pas encore eu lieu. Au courant du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, des syndicats se sont développés, des partis politiques se sont créés qui ont défendu les intérêts des salariés, ce qui a culminé dans le gouvernement d'Alien. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé et la nouvelle classe ouvrière doit s'organiser. Ce qui n'est pas encore fait, c'est encore un processus. C'est le mouvement qui doit encore mûrir. Le mouvement doit s'organiser. C'est un processus extrêmement intéressant. Je voudrais évoquer un élément que j'appelle la mobilisation féministe. Il y a à peu près cinq ans, nous avons observé au Chili, mais également en Argentine, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, tout comme dans d'autres pays de d'autres continents, que le mouvement féministe est en mesure de mobiliser la société. Il s'agit de surmonter la violence contre les femmes, les meurtres commis sur les femmes. Et depuis 2014, ce mouvement était aussi fort que jamais en Chélie. Déjà avant la révolte en 2019, il y a eu une grande manifestation le 8 mars, Journée internationale de la femme. C'est ce jour-là que les femmes sont descendues dans les rues sur les grandes places de Santiago et d'autres villes au Chili. Et le 8 mars 2020, juste avant que la pandémie nous ait obligés de nous enfermer dans nos maisons, il y a eu 2 millions de femmes dans les rues de Santiago, alors que nous ne comptons que 6 millions d'habitants, c'est-à-dire pratiquement toutes les femmes étaient descendues dans les rues et sur les places du Chili. Et nous, nous demandons quelles sont les conséquences de ce mouvement féministe pour la population, pour la société. Et je crois que l'on peut dire que c'est le mouvement féministe qui a préparé en quelque sorte la révolte d'octobre 2019. Nous nous sommes révoltés contre les structures de pouvoir en place, contre l'injustice et c'est ainsi qu'on a été sensibilisés pour cette injustice. La rébellion s'est élargie de plus en plus jusqu'au moment où elle a vraiment englobé l'ensemble de la société et jusqu'au moment où l'ensemble de la société était prête à se révolter, à descendre dans les rues. Nous avons réussi à passer de l'attention portée à la violence privée, par exemple la violence dans les foyers, à à nous révolter contre toutes sortes de violences, donc de devenir des sujets politiques qui protestent tout d'abord bien sûr en leur propre nom pour des raisons et des problèmes individuels, mais qui sont développés et sont prêts aujourd'hui à revendiquer une amélioration de la situation et pour revendiquer les droits de tout le monde, de la communauté. C'est ce qu'on a pu constater depuis 2019. Le peuple chilien n'est plus prêt à accepter cette injustice. C'est ce qu'on observe également lorsque la police intervient et voire lorsqu'il y a des morts causées par la police. Tout de suite, l'ensemble de la société se révolte et je crois que c'est cette révolte générale qui a été initiée en octobre 2019. Il y a un an et demi, les personnes au pouvoir ont toujours pu dire à l'extérieur, à l'étranger, notre population est satisfaite, est d'accord avec tout, la consommation se développe de manière positive, etc. Mais maintenant, nous avons illustré que ce n'est plus vrai. La population n'est plus prête à accepter des ingérences, à accepter la répression. les forces de l'État ont exercé une répression contre la population, pas seulement récemment, mais dans le passé déjà, et cela a mené au fait que la répression étatique est devenue de plus en plus féroce jusqu'à envoyer le militaire pour calmer les manifestations. Et c'est en s'appuyant sur le militaire que le gouvernement chilien essaye d'éviter la démocratisation de la société chilienne, essaye d'éviter que nous soyons en mesure de prendre des décisions communes, collectives sur le destin de notre pays. Cette démocratisation sociale est ce que les personnes au pouvoir essayent d'éviter en abusant du pouvoir. Cependant, le peuple chilien s'y oppose et ne se soumet pas. Nous avons d'énormes problèmes qui ne sont pas encore résolus, comme le problème de la gauche, par exemple. La gauche qui devrait reprendre et soutenir la lutte du peuple. Mais nous pensons quand même que ce mouvement chilien ne meurera pas, que nous n'allons pas nous résigner et nous n'allons pas reculer. C'est un grand processus et je suis très heureuse de pouvoir discuter maintenant avec Susan et Saïd sur de tels processus mondiaux. Merci beaucoup pour ces présentations. Il est clair que ces présentations durent un peu plus de temps que ce que nous avions prévu. Malgré cela, nous avons encore un peu de temps pour la discussion. J'ai tout de suite une question que je voudrais poser à Susan, mais également sur la toile de fond de ce que Pierina et Saïd ont dit. Tu nous as montré tes photos, tes transparents et nous partageons cet optimisme fondamental, mais comme Pierina a dit, il s'agit de regrouper tous ces mouvements à quelque chose de grand et d'unique. Saïd a dit que tout le monde peut participer, Pierina a dit qu'il y avait une ambiance partagée par tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment un indice que nous soyons dans un processus qui nous permet de penser à une révolution planétaire ou est-ce que cela ne signifie pas que les personnes descendent dans les rues pour leurs propres raisons et qu'il n'y a pas d'indices qui nous permettent de dire qu'on peut relier tout cela et que cela peut aller au-delà. Bon, je vais essayer de répondre, je crois. j'ai un écho, je dois peut-être enlever mes écouteurs ? À ce moment-là, je ne vous entends pas. Bon, tant pis. Merci, c'est vraiment fantastique de pouvoir entendre d'autres et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Saïd. Son témoignage est très important pour moi parce que cela m'a encore montré mes propres limites. Et Pierrine, j'ai des relations très spéciales au Chili parce que j'avais travaillé pour Alien lorsque j'étais encore au Chili. Il existe ces mouvements, il existe ces révoltes qui sont des parties et des... Bon, moi, j'ai été dans cette salle et j'ai été comme emprisonnée puisque vous n'avez pas... Je n'ai pas pu vous voir, vous n'avez pas pu m'entendre, mais je pense que nous sommes déjà arrivés à un mouvement global parce que ce forum nous permet d'échanger nos idées, de parler de nos frustrations. Bien sûr, nous travaillons dans des situations différentes, mais néanmoins, nous avons conscience de ce qui ne fonctionne pas. Tout d'un coup, la pandémie est arrivée et tout d'un coup, d'un jour au lendemain, on ne pouvait plus faire ce qu'on a fait avant et c'était difficile. Mais une partie de mon... cerveau reconnaît... Bon, maintenant, on devient une petite partie d'une autre forme d'organisation. on a un début de sentiment que quelque chose de différent est possible. Et si on parlait d'autre chose, si on ne parlait pas de pandémie, si on changeait de dialectique, il faut devenir conscient que les anciens modèles ne vont pas fonctionner. maintenant la question qui se pose est de savoir est-ce que c'est le néolibéralisme qui nous empêche de changer de système ou est-ce que ce sont les gouvernements qui nous empêchent ? Est-ce qu'il y a une solution ? Enfin, je me fais des soucis en ce qui concerne la Chine, par exemple, ou également la langue anglaise. Tout le monde parle anglais. Les Romains au premier siècle ont dû apprendre le grec pour qu'on les comprenne lorsqu'ils ont débarqué en Syrie. Alors, est-ce que nous pouvons passer par l'anglais pour discuter ? Est-ce qu'il faut toujours s'identifier avec un peuple ? Bien sûr, il y a des raisons pour tout et des explications historiques. Je ne sais pas ce que cela signifie de vivre en état de guerre, ce que cela signifie de vivre dans un camp de réfugiés. Ce n'est pas simple de vraiment penser comme les personnes qui ont vécu ces expériences. C'est pratiquement impossible, mais il faut quand même essayer de le faire. c'est comme si on essaye de traduire certaines idées. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye quand même. Et c'est aussi une forme de résilience, une forme de résistance que nous ne devons pas abandonner. Et je voudrais évoquer encore un autre aspect que je ressens dans toute cette conférence. Je m'en sentirais renforcée après cette conférence. Un des intervenants avait parlé d'un mandat masculin et que cela ne fonctionne pas. Et c'est ce qui s'avère dans de nombreuses discussions que nous menons ici. Par exemple, lorsqu'on a parlé de la dialectique des esclaves et des propriétaires. lorsqu'on doit parler de celles qui ont fait la cuisine ou les femmes qui allaitent, nous savons par exemple que les femmes ont voté pour Trump en partie. Donc les femmes ne sont pas une catégorie uniforme qui peut nous aider. Mais une certaine compréhension de tous ces dictateurs, Poutine et tous les autres au niveau du monde, représente un mandat masculin de la violence. Et c'est difficile, c'est une décision difficile à prendre de résister à cette violence, mais c'est quelque chose que l'on peut faire et qui est un signe de force. La même chose vaut pour la guerre. La guerre est également un sujet dans notre discussion. Les personnes doivent refuser d'aller à la guerre. La résistance armée, lorsque le système auquel on s'oppose est l'image de la violence, comment s'y opposer. Et puis, il y a encore une autre idée, c'est l'idée de la primatie. On ne peut pas dire que j'ai raison parce que je ne comprends pas vraiment ce que tu dis. Il faut partager certaines choses. Il n'y a pas d'image globale ou d'ensemble et c'est ce que j'ai voulu illustrer en parlant de l'esthétique. Cela fonctionne également dans le film lorsque l'on fait un montage d'images incompatibles avec une nouvelle forme de socialisme réel pour dire voilà les capitalistes, voilà les autres. Il existe toujours le besoin de comprendre ce qui est incompatible et cela vaut aussi pour les différentes pratiques. C'est quelque chose que nous devons accepter. Cela va au-delà d'une dialectique. Cela nous permet de vivre dans une pluralité, c'est un pluralisme sans perdre l'espoir, sans devoir se sentir impuissant. Je pense que je suis vrai. C'est tout, merci. Je ne vous entends pas. Ce n'est pas fini. mais qu'est-ce que tu penses après la dixième année de la guerre civile, quand est-ce que quelque chose est terminé, quand est-ce qu'on a perdu l'espoir? saïd, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, mais je vous entends uniquement en allemand. Je vais quand même essayer de faire un commentaire sur deux points évoqués. D'une part, la nouvelle révolution qui a commencé, disons, en 2005 au Liban, contre le régime syrien, cette révolution se poursuit et nous devons en tirer des conséquences, mais nous risquons de l'oublier. C'est qu'un des plus grands échecs du dernier siècle, c'est que le communisme est le féminisme. Nous devons nous souvenir que le féminisme n'est pas basé sur le sexe. Ce n'est pas sexiste quand je dis le communisme est le féminisme. Je veux dire par là tout simplement qu'il s'agit de la possibilité de tout agglomérer dans un seul mouvement dirigé vers un meilleur avenir. Je ne peux pas m'imaginer un meilleur avenir sans l'idée fondamentale de mieux comprendre ce qui se passe. Pour pouvoir imaginer une utopie, nous devons mieux comprendre la dystopie. Mieux nous comprenons la dystopie, plus nous avançons dans le sens de l'utopie. Nous devons abandonner les préceptes que nous avons de l'utopie pour nous rapprocher d'un meilleur avenir. Un autre aspect, chaque événement grave est aussi une possibilité d'ouverture à de nouvelles solutions. Et pour cela, on a besoin de repenser les choses. Nous devons penser différemment. Et pour cette raison, nous devons mieux écouter les jeunes et discuter avec eux. Les jeunes parlent un langage tout à fait différent du discours académique. Le discours académique était tellement renfermé sur lui-même que la gauche s'est enfuie en disant qu'on ne peut rien faire si ce n'est pas une théorie. Mais la théorie, elle est dévidée de sens si elle n'est pas ancrée et basée sur ce qui se passe dans le monde réel. Nous devons parler le langage des personnes dans la rue si nous voulons être compris. Et pour cette raison, la théorie et le mouvement des grassroots est tellement important et également le mouvement féministe. Cela était vrai également pour le printemps arabe, au Soudan par exemple, c'était des protagonistes féminines qui ont été dirigeantes. Cela vaut aussi pour le Chili, pour de nombreux pays du monde. Pour montrer que le monde est tellement interconnecté, il ne faut pas regarder très loin. Nous le constatons aujourd'hui dans le cadre de la pandémie, nous constatons cette interconnection du monde. Récemment, nous avons parlé et réfléchi à la question comment est-ce que le TMA-T est arrivé en Syrie. Oui, eh bien, il y avait donc déjà avant l'Internet des liens forts entre les différentes régions. L'Internet a fait naître quelque chose de nouveau. Nos amis parlent de la nouvelle bibliothèque alexandrine. Nous devons protéger l'Internet, nous devons protéger tout ce qui se passe sur Internet. Il y a des capitalistes, le capitalisme mondial essaye de contrôler l'Internet tout comme ils essayent de contrôler la télévision parce qu'ils veulent le lavage des cerveaux et éviter le dialogue juste, le dialogue face à face. Il est essentiel de soutenir le mouvement féministe et il est essentiel aussi de protéger l'Internet et les possibilités que cela nous offre. Merci. Cela vise directement Pierina. tu as dit qu'il y a un processus de mûrissement et que la gauche traditionnelle a raté certaines choses. Je voudrais quand même en savoir plus de ce processus de mûrissement mais avant je voudrais poser la question à Julian s'il y a des questions de nos spectateurs qui veulent nous poser. Oui merci Mario. Effectivement nous avons énormément de questions et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je voudrais en prendre deux. D'une part une question vis-à-vis de Saïd. Est-ce que l'on a pu dans toutes ces manifestations voir pourquoi est-ce qu'il est bon de lutter et pas seulement de s'opposer au régime mais avoir une raison qui pourrait les unir dans leur lutte et à Pierina quel est ce qui motive les femmes au Chili d'essayer de lutter contre le machisme et contre la suprématie de l'État. À ce moment-là je propose que Pierina réponde ensuite Saïd et ensuite je pense qu'on sera bientôt arrivés déjà à la fin de notre programme. j'étais déjà sûre qu'on n'aurait pas tout à fait laissé de temps mais bon c'est comme ça. Pierina merci beaucoup pour ces questions bien entendu je voudrais avoir beaucoup de temps pour pouvoir en discuter de façon très détaillée mais la question sur la gauche là je pense qu'une réponse détaillée prendrait très longtemps mais je pense que le processus au Chili était un peu le même processus que dans d'autres pays c'est-à-dire que le centre gauche tout ce que ce terrain traditionnel pour la lutte pour les droits de l'homme et bien là après Pinochet nous avons une coalition de centre gauche et le libéralisme le néolibéralisme a été plutôt renforcé encore dans ces gouvernements de centre gauche la privatisation du secteur d'éducation du secteur de la santé a encore avancé à cette époque là et la gauche a ainsi perdu un petit peu sa justification et aussi son sens et maintenant on en voit les répercussions à la fin des années 80 lorsque s'est terminée la dictature Pinochet plus un grand nombre de Chiliens avaient des conceptions politiques très claires la majorité était en fait plutôt à soutenir les partis du centre ou de la gauche et aujourd'hui la situation a changé beaucoup n'ont aucune affiliation politique dans un pays dans lequel moins de la moitié des électeurs potentiels vont voter et cette fatigue politique est quelque chose qui n'est pas véritablement surprenant parce que les partis de centre-gauche qui étaient considérés qui avaient fait campagne comme étant révolutionnaires comme voulant tout changer etc. en fait a raté totalement tout cela avec lorsqu'elle était au pouvoir après la dictature et bien sûr il y a des mouvements de gauche historiques qui n'ont pas suivi ce modèle mais qui ont également un problème pour élaborer un véritable lien ou créer un véritable lien avec le peuple chilien il y a aussi de nouvelles formes de consommation nouvelles formes d'organisation de la vie et c'est quelque chose qui n'est pas véritablement représenté ce qui fait que toute une série de travailleurs par exemple très précaires ne sont absolument pas représentés il y a beaucoup de choses qui ont tout simplement été abandonnées qui n'ont pas été abordées ni de point de vue politique ni de point de vue philosophique la gauche a totalement oublié ces sujets par exemple et la nouvelle gauche n'est plus si nouvelle que ça en fait et nous avons toute une série de sujets qui n'ont pas du tout été abordés en ce qui concerne aussi par exemple les mouvements étudiants et la nouvelle gauche a aussi la tâche d'essayer de réanalyser de comprendre à nouveau le nouveau Chili le progrès est toujours difficile et ça ne va jamais assez vite mais il s'agit d'avoir une définition de la gauche qui répond véritablement aux exigences actuelles et qui relève les défis actuels et qui soient à la mesure de ces défis c'est-à-dire que nous avons plusieurs luttes dans un grand projet et nous ne savons pas actuellement où nous allons nous essayons d'organiser cela par exemple la lutte féministe la lutte pour meilleure protection de l'environnement dans un grand mouvement et d'intégrer tout cela dans un grand mouvement et ça c'est la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement ou dans laquelle la gauche chilienne se trouve en ce qui concerne la question des femmes là aussi il y a toute une série de contradictions entre la promesse d'égalité de liberté c'est-à-dire les femmes à l'université les femmes au travail sur le marché du travail va travailler pour ne pas être dépendantes de ton mari comme ta mère et ta grand-mère parce que ces femmes n'avaient pas de revenus n'avaient pas de travail donc elles étaient dépendantes de leur mari donc avec de l'éducation tu pourras avancer tu pourras aller tu pourras te développer mais en fait épanouir et en fait il y a toujours encore des problèmes de discrimination de mauvais traitement et bien sûr les emplois des femmes sont généralement des emplois qui sont moins bien payés que les emplois des hommes et ça c'est une discrimination et c'est aussi une question de génération des femmes plus jeunes se rebellent bien avantage que les plus âgées contrairement autrefois où on acceptait toute une série de choses et maintenant il y a de jeunes générations qui se rebellent contre cette violence contre les femmes au Chili il y a toute une série de contradictions que l'on retrouve justement dans ces mouvements de protestation qui descendent dans la rue et qui deviennent de plus en plus visibles il y a toute une série de ruptures qui sont apportées également par les politiques d'une part nous avons ce discours politique et ensuite vraiment nous avons la discrimination au quotidien Merci en ce qui concerne les questions qui me touchent je pense que lorsque l'on entend tout de suite ces manifestations il y a en fait trois aspects très importants donc la liberté la dignité et l'égalité pour tous l'égalité des droits pour chacun et nous savons que nous ne pouvons peut-être pas tout atteindre tout de suite mais nous voulons comprendre ce qu'est la justice et qu'elle pourrait être un meilleur système de justice et à ce moment-là cela pourrait ouvrir la porte pour une nouvelle transformation et cette nouvelle transformation ne veut pas se faire sans justice sans liberté d'expression sans liberté de dialogue de manière générale et là nous devons être ouverts à entendre toutes ces voix c'était si douloureux de voir comment tout le monde a soutenu la démocratie et ensuite la démocratie nous a apporté la Hamas en Palestine donc comment la manière dont nous soutenons la démocratie attention il faut faire attention parce que cela peut peut-être apporter en fait quelque chose de pire lorsque l'on voit la situation en Égypte actuellement la démocratie n'est pas quelque chose qui arrive de façon immédiatement et qui apporte des transformations immédiates je pense que c'était un processus à très long terme mais je pense qu'il faut également avoir un dialogue avec différents groupes et il ne s'agit pas de contrôler ce dialogue par des modes de pensée qui étaient les avant les points principaux c'est toujours la liberté la justice l'égalité des droits c'est ces points et sans ces trois aspects il n'y a pas de futur pour qui que ce soit pas seulement en Syrie mais partout et il faut essayer de surmonter toutes ces distances et là c'est une excuse pour malheureusement je n'entendais plus Saïd à la fin je suis désolée je n'ai plus entendu la partie oui malheureusement nous devons arrêter et même si nous avions encore 10 minutes de plus nous n'y arriverions pas non plus plus loin je suis désolée il faudra qu'un jour on poursuive ce dialogue et on verra si on y arrive je vous remercie de tout coeur pour cet optimisme aussi et je vous remercie pour votre participation et nous allons avoir une courte pause et ensuite nous allons poursuivre avec le prochain atelier et le prochain forum